... Vous parlez de l'histoire d'une très grande découverte scientifique, celle de la circulation du sang dans l'organisme. Cette découverte a été capitale car elle a permis le développement de la cardiologie moderne. Jamais on n'aurait pu intervenir sur le cœur et les vaisseaux si au préalable on n'avait pas compris comment le sang circulait dans l'organisme. Mais si je viens à vous en parler, ce n'est pas seulement pour ces raisons. C'est parce que l'histoire de cette découverte est passionnante car elle résume les modalités de la circulation des idées en Méditerranée et évoque les différentes étapes de l'évolution de la pensée scientifique et médicale depuis l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours. Elle a aussi l'intérêt de mettre en relief les facteurs qui favorisent la science. Et ces facteurs, je vais tout de suite vous les développer. D'abord, le politique, la médecine, la science, ça ne vient pas tout seul. Il faut un commanditaire, un prince éclairé qui met en place une politique pour attirer les savants et les faire travailler ensemble. Mais une fois qu'il l'a fait, il faut qu'il leur laisse la liberté. Un pouvoir politique, un pouvoir religieux très dirigiste finisse par étouffer ses pépinières de savoir. Et le dernier facteur, c'est la rationalité. La rationalité est la base de la pensée scientifique et chaque période glorieuse pour la science a été précédée par un temps de conquête de la rationalité. Et comme l'a écrit Bachelard, l'histoire des sciences est l'histoire des défaites de l'irrationalisme. Alors voilà la circulation sanguine seulement pour vous dire que pendant 14 siècles, on s'est trompé. On a pensé qu'il y avait des trous au niveau du septum interventriculaire et que le sang, au lieu de transiter par les poumons, passait directement du ventricule droit au ventricule gauche. En pensant que le sang allait dans les veines vers la périphérie pour se consommer et disparaître. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'un médecin anglais de nom de William Harvey montre que le sang artériel passe par les capillaires aux veines, revient par les veines au cœur et que ce même sang circule en circuit fermé dans l'organisme. Donc le sang est animé d'un mouvement circulaire et ceci tout le monde le sait aujourd'hui. Mais cette découverte de l'anglais William Harvey au début du XVIIe siècle a bouleversé l'histoire des sciences. Car si depuis toujours on a su que le sang est la source de la vie, pendant des siècles on a ignoré d'où il venait, de quoi il était fait, comment il circulait dans l'organisme et même à quoi il servait. Et pourtant on a commencé à réfléchir à la question à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a fallu donc 22 siècles pour que enfin William Harvey arrive à décrypter toutes les modalités de la circulation du sang dans l'organisme. 22 siècles émaillés par des avancées, par des reculs, des erreurs grossières martelées avec autorité et des intuitions lumineuses souvent contestées. Alors ces 22 siècles peuvent être divisés en trois périodes consécutives, trois chaînes de savoir qui se sont succédées dans le temps. D'abord la période greco-romaine avec comme langue la langue grecque, puis la période arabo-musulmane avec comme langue la langue arabe, et enfin la période chrétienne occidentale avec comme langue le latin. Alors le point intéressant c'est qu'il y a une continuité entre ces trois chaînes puisque c'est la même médecine, la médecine grecque a été transmise aux arabes au 8e siècle par les syriacs et que cette médecine greco-arabe a été récupérée au tournant du 11e, 12e siècle par l'Occident médiéval. Tout a commencé en Méditerranée orientale où face à une mer hostile, les premières civilisations vont se développer le long des fleuves qui étaient plus faciles à domestiquer. Et c'est ainsi que le Nil donnera l'Égypte, le Tigre et l'Euphrate donneront la Mésopotamie. Les Égyptiens vont se spécialiser en médecine, les Mésopotamiens en astronomie, et d'ailleurs les Hébreux et les Phéniciens ne se sont pas trompés puis se sont allés chercher leur médecine en Égypte et leur astronomie en Mésopotamie. Donc, au commencement, il y avait l'Égypte et l'Égypte a été le berceau de la cardiologie. Nos connaissances sur la médecine égyptienne, on la doit à deux papyrus, le papyrus Edwin Smith et le papyrus Ebers, et tous les deux sont concordants pour montrer que les Égyptiens avaient des connaissances très précises du système cardiovasculaire. Ils avaient décrit deux vaisseaux par organe, quatre pour les poumons, huit pour le cœur. Pour eux, l'esprit, on peut dire l'oxygène, arrivé par la trachée directement dans le système circulatoire, il était distribué par le cœur à l'ensemble des organes. En plus de cette fonction organique, pour les Égyptiens, le cœur était le siège de l'âme, le centre de la pensée, il était censé garder en mémoire tous les faits et les gestes qu'on fait pendant la vie, d'où cette pesée du cœur devant le tribunal d'Osiris après la mort, puisque le cœur était censé garder tout le bien et le mal qu'on fait pendant la vie. Donc, c'était l'équivalent de notre jugement dernier. Après, les Égyptiens vinrent les Grecs et c'est avec les Grecs que va débuter notre première chaîne de savoir. Dans un monde dominé par la magie, la superstition irrationnelle, des hommes sur cette côte ionienne font appel à la raison pour percer les secrets de ce monde. Et ce sont donc les philosophes naturalistes et un de ces philosophes naturalistes, Alcmaillon de Crotone, élève de Pythagore, en disséquant les animaux, parce que la dissection sur cadavres humains était interdite à l'époque, distingue deux vaisseaux différents, un qui sera l'artère et l'autre qui sera la veine. Donc déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, on commence à construire cette circulation sanguine. Ve siècle avant Jésus-Christ et dont il n'est pas la grande figure d'Hippocrate. Hippocrate est à l'origine du passage de la tradition orale à la tradition écrite en médecine. Il initie ce qu'on appelle le corpus hippocratique qui était une œuvre immense dont la rédaction a duré tout un siècle et à laquelle a collaboré plusieurs générations de médecins. Alors pour ces médecins hippocratiques, en disséquant les animaux, parce qu'eux aussi ne pouvaient pas disséquer les cadavres humains, trouvent le sang accumulé au niveau du foie, de la rate et des veines. Ils trouvent les artères vides, ne contenant que de l'air. Ils en ont conclu que les artères conduisent l'air, que les veines conduisent le sang. Ils mettent le foie et la rate au centre de la circulation sanguine et dénient tout rôle au cœur. Quatrième siècle avant Jésus-Christ, grand bouleversement intellectuel en Méditerranée, c'est l'œuvre d'Aristote. Aristote subodore la place du cœur au centre de la circulation sanguine, mais son apport ne se limite pas à ses balbutiements. Son apport, c'est essentiellement dans son œuvre logique où il va nous donner les règles qui garantissent la rigueur d'un raisonnement rationnel. Et Aristote nous explique un point important, c'est que pour que la médecine se risse au niveau d'une science, il faut au préalable ouvrir la boîte noire du corps humain, c'est-à-dire faire de l'anatomie, faire de la physiologie et ne pas se contenter comme faisaient à l'époque les Hippocratiques à soigner uniquement des symptômes. À la fin de la vie d'Aristote, Alexandre le Grand envahit les rivages orientaux de la Méditerranée, fonde Alexandrie avant d'aller mourir en Babylonie. À sa mort, ses généraux se partagent son empire et un de ses généraux et amis d'enfants, s'installe à Alexandrie avec la volonté de faire de cette ville la première ville en Méditerranée. Pour cela, il fonde le musée et la bibliothèque. Le musée, ça vient de Mus, c'est un centre de recherche. Grâce à une politique habile, il va attirer au musée la fine fleur des savants du monde grec. Il aura l'ambition de réunir à la bibliothèque rien de moins que tous les livres du monde connus. Au sein de ce musée va s'épanouir une école de médecine qui aura un prestige immense parce que c'est là, pour la première fois, qu'on va autoriser la dissection sur cadavres humains. À partir de là, nos connaissances en anatomie vont faire un bond important en avant avec la description d'un nombre considérable d'artères et des veines. Mais cette parenthèse va se fermer au bout de 60 ans sous l'influence des théologiens et restera comme un grand moment de l'histoire de la pensée scientifique et médicale. 146 avant Jésus-Christ, Rome envahit la Méditerranée et le centre de gravité de la science se déplace d'Alexandrie à Rome. Mais les Romains, c'était surtout des bâtisseurs, des juristes, des guerriers. Il n'y avait que mépris pour la médecine et pour la science. C'est pourquoi les médecins à Rome restent les Grecs et la langue scientifique reste le Grec. Et c'est pourquoi on parle d'une chaîne de transmission grecque-romaine parce qu'on reste dans la même langue, la langue grecque. Et nous voilà maintenant arrivés au deuxième siècle de l'ère chrétienne avec toujours le corpus hippocratique qui règne sur la médecine enrichi des constatations anatomiques de l'école d'Alexandrie. Donc jusqu'à cette époque, on continue à croire que les artères conduisent l'air, que les veines conduisent le sang et c'est là que survient un personnage important, Claude Gallien, qui va montrer la présence du sang dans les artères, corrigeant cette erreur qui traîne depuis Hippocrate. Il fait ces constatations en soignant les plaies artérielles des gladiateurs. Alors Claude Gallien est né en 131 à Pergame, en Asie mineure, donc dans la Turquie actuelle. Sa chance a été d'avoir un père qui a veillé à sa formation intellectuelle et très tôt, il va l'envoyer vers des écoles de logique. Mais suite à un rêve où il voit son fils devenir un grand médecin, il l'oriente vers la médecine et après des études très prolongées pour l'époque, Gallien revient à 29 ans pour s'installer à Pergame comme médecin où il sera il aura le poste prestigieux de médecin de l'école des gladiateurs. Au bout de 4 ans passés à Pergame, il part pour Rome, la capitale où sa carrière va se dérouler. Il sera à l'origine d'une oeuvre immense qui va influencer la science médicale jusqu'au XVIe siècle en Occident. Alors à l'époque de Gallien, la dissection de ce cadavre humain étant à nouveau interdite, il était obligé de se contenter de la dissection de singes et de porcs dont l'anatomie ressemblait le plus à l'anatomie humaine. Alors en matière de circulation sanguine, Gallien nous fait une circulation sanguine complètement fantaisiste, fruit de son imagination. Il a eu le mérite de montrer la présence il a eu le mérite de montrer la présence du sang dans les artères, mais pour lui le sang a été fabriqué au niveau du foie et non au niveau de la moelle osseuse. En bon logicien, et Gallien était un grand logicien, il lui fallait un passage du côté droit au côté gauche puisque les veines anatomiquement ils constatent qu'ils sont connectés avec le foie et les artères sont connectées avec le ventricule gauche. Faute d'imaginer ce passage par les poumons, il va l'inventer de toutes pièces au niveau du septum interventriculaire donc il plie l'anatomie à sa logique. En plus pour Gallien, le sang fabriqué au niveau du foie était censé se déverser dans les veines vers la périphérie pour aller consommer les organes. Il n'y avait pas de retour du sang dans les veines vers le cœur. Seulement une partie venait dans le ventricule droit et là elle va se diviser en deux portions une petite portion qui va dans les poumons pour les irriguer à la manière d'un vulgaire organe donc ce n'était pas toute la masse sanguine qui passe par les poumons pour oxygéner et une autre partie va injecter le ventricule gauche et ce sang dans le ventricule gauche va subir une combustion avec de l'air provenant des veines pulmonaires donc les veines pulmonaires conduisent de l'air et le fruit de cette combustion c'était du sang chaud écumeux qui partait dans les artères pour réchauffer l'organisme à la manière des systèmes des termes romains parce qu'ils appelaient ça esprit vital ou chaleur innée alors pourquoi esprit vital chaleur innée parce que pour ces médecins de l'antiquité ils constataient le refroidissement des cadavres donc pour eux la chaleur était associée à la vie d'où esprit vital chaleur innée alors donc tout le monde le sait ici quand il y a une combustion il y a des déchets alors ces déchets produits qu'on voit ici dans le ventricule gauche doivent être éliminés et pour Galien ils seront éliminés par voie rétrograde par les veines pulmonaires et par les poumons donc les veines pulmonaires en plus de l'air elles contiennent des déchets alors tout est logique dans la circulation sanguine de Galien sauf que tout est faux et il termine sa présentation en écrivant je pense qu'on peut rien ajouter à ce que je viens de dire il avait ce côté sympathique des gens qui sont très contents d'eux-mêmes alors cette première chaîne de transmission greco-romaine s'interrompe brutalement en 476 suite aux invasions barbares de l'Empire romain d'Occident le monde latin est arraché à ses racines grecques et perd l'essentiel de son héritage de Galien d'Hippocrate et d'Aristote mais cet héritage n'est pas perdu pour tout le monde il subsiste sur les rivages orientaux de la Méditerranée où il sera récupéré deux siècles plus tard par les Arabes l'islam est né au 7ème siècle dans la presqu'île arabique au moins d'un siècle il va occuper un espace géographique allant de l'Indus jusqu'à la Loire balayant deux empires l'Empire perse sassanide et une partie de l'Empire byzantin les Arabes mettent la main dans ces territoires occupés sur des bibliothèques qui contenaient des livres de médecine grecques ils mettent la main sur des populations syriacques qui avaient une tradition de traduction à partir du grec les syriacs en fait ce sont des chrétiens qui habitaient l'Irak et la Syrie et qui étaient hélénisés en Syrie étaient familiarisés avec la science grecque il y avait chez eux une tradition de traduction du grec en syriac donc ils ont les traducteurs ils ont les livres un grand mouvement de transfert des connaissances médicales va débuter au 8ème siècle du grec en arabe grâce au syriac la question d'où les Arabes tenaient les livres je viens de vous le dire c'était les bibliothèques qu'ils trouvaient dans les territoires occupés mais aussi ils n'hésitaient pas à s'adresser directement à l'empereur de Byzance pour obtenir certaines références donc la bibliophilie était traitée au plus haut sommet de l'état et comme on le voit dans ce tableau qui représente un cadeau envoyé par Constantin Porphyrogenet empereur de Byzance à Abdurrahman III le calife de Cordoue et c'est quoi comme cadeau ? c'est la Matera Medica de Dioscoride qui est un livre de botanique et de plantes médicinales et ici on voit le moine Nicolas qui a apporté le livre et qui l'a traduit du grec en arabe alors je vous l'ai dit au début le rôle du prince dans l'histoire des sciences et en ce qui concerne cette période arabe ce sont les premiers califes abbassides Al-Mansour le fondateur de Bagdad et son fils Al-Mahdi qui sont les véritables initiateurs de l'âge d'or de la médecine et de la science arabe il se trouve que ces califes aussi avaient un engouement pour la rationalité et un des premiers livres qui sera traduit c'est le topic d'Aristote parce que ces califes voulaient combattre les hérésies par la dialectique et aussi ils ne voulaient pas qu'un religieux vienne faire de la surenchère sur eux sur des thématiques religieuses et menacer leur pouvoir donc dans ce climat intellectuel nouveau où régnait la rationalité il n'y avait plus de place pour la médecine chamanique qui existait à l'époque du prophète et ce qu'on appelle la médecine arabo-musulmane c'est quelque chose de très précis c'est une médecine rationaliste qui démarre au 8ème siècle sous l'influence des premiers califs abbassides et qui prend racine dans l'oeuvre de trois géants grecs Galien Hippocrate et Dioscoride alors malgré son qualificatif arabo-musulman cette médecine n'était pas exclusivement arabe il y avait beaucoup de médecins perses de médecins andalous elle n'était pas non plus exclusivement musulmane il y avait beaucoup de médecins juifs et de médecins chrétiens le terme arabo-musulman était dû au fait que c'est une médecine qui s'est développée dans l'espace géographique sous juridiction arabo-musulmane et elle était écrite en arabe alors de tous les médecins arabes il n'y a que deux qui nous intéressent pour notre présentation d'abord Al-Sheikh Al-Rayès titre honorifique le prince des savants son nom a été traduit par les traducteurs juifs en Aven Sina latinisé en Avicenne de sa vie nous connaissons beaucoup de détails grâce à son élève Abu Ubaid Al-Josiani qui a noté au jour le jour les détails de la vie de son maître et on a retrouvé le manuscrit Avicenne est né en 980 son enfance se déroule à Bukhara dans l'Ouzbékistan actuel où très tôt grâce probablement à la position sociale de son père il aura accès à la riche bibliothèque du prince de Bukhara où il va se familiariser avec les auteurs grecs en médecine il nous laisse une encyclopédie en 5 volumes le canon c'est lui-même qui nous donne l'origine du terme ça vient de koanon en grec qui veut dire la règle puisqu'il se propose dans le canon de nous donner toutes les règles de la pratique médicale et le canon aura un succès immense il sera enseigné dans les universités occidentales jusqu'au 17ème siècle et cette réussite est tendue à une codification très didactique du savoir médical mais sur le fond Avicen ne fait qu'au copier Galien et copie cette circulation sanguine fantaisiste avec sa double erreur la perméabilité du septum interventriculaire et l'erreur sur le retour veineux alors cette erreur sur la perméabilité du septum interventriculaire sera corrigée deux siècles plus tard par un autre médecin arabe Abdel Nafis Abdel Nafis est né à Damas en 1210 sa carrière se déroule au coeur où il publie un livre intitulé le commentaire anatomique du canon d'Avicen il prend la partie anatomique du canon et là il écrit il dit Avicen a dit que le septum est perméable c'est faux c'est archi faux le septum est épais et imperméable aucune goutte de sang ne passe à ce niveau le sang est obligé d'aller du ventricule droit dans les poumons et revenir du côté gauche du coeur décrivant ainsi la petite circulation sanguine mais Abdel Nafis va mourir et sa découverte avec lui puisque en cette fin du 13e siècle le terroir arabe n'était plus porteur pour la science et cette découverte malgré son importance aura peu de retentissement à l'époque c'est que le monde arabo-musulman avait largement entamé son déclin après 5 siècles de compétition entre l'islam et le christianisme alors que tous les laissés penser que l'islam allait triompher c'est la chrétienté occidentale qui lui passe devant pour devenir le visage de la modernité au tournant du 11e 12e siècle pour des raisons multiples l'occident chrétien commence son réveil il lui faut une médecine cette médecine existe elle est en face c'est la médecine grecque transmise et enrichie par les arabes et qu'on appelle maintenant la médecine la médecine greco-arabe alors la transmission de la médecine greco-arabe à l'occident médiévale c'est fait par deux voies par l'Italie du sud et par l'Espagne un petit rappel sur la voie italienne pour dire que les normands occupent l'Italie du sud au 11e siècle et chassent les arabes de la Sicile les arabes qui occupaient la Sicile du 9e au 11e siècle ici on voit les sarrazins vaincus ouvrant les portes de Palerme devant les troupes triomphantes de Roger le Normand et les normands vont découvrir à Palerme cette civilisation arabe raffinée et chercheront à importer des influences dans les divers domaines de la science en médecine ils font venir un personnage qui s'appelle Constantin l'Africain Constantin était originaire de Kairouan à côté du Tunis il vient il s'installe à l'abbaye de Monte Cassino où pendant 10 ans il va traduire les manuscrits médicaux arabes qu'il a importés avec lui et ce corpus apporté par Constantin va doper l'école de Salernes avoisinante qui sera considérée comme le premier foyer d'enseignement académique de la médecine en Occident et ce savoir va circuler rapidement par le réseau des cathédrales et des abbayes et on le retrouve enseigné et commenté 20 ans plus tard à Chartres l'autre voie de transmission seconde chronologiquement mais beaucoup plus importante par le débit de transmission est la voie espagnole Alphonse VI occupe Tolède en 1085 les espagnols découvrent dans les bibliothèques de la ville des milliers de manuscrits médicaux arabes ils les mettent de côté un peu plus tard un des évêques de la ville le français Raymond Dagen lance un mouvement de traduction de ces oeuvres de l'arabe en latin et le traducteur principal de cette époque c'était Gérard de Crémont c'est lui qui va traduire Avicenne c'est lui qui va traduire Razès puisque ses auteurs perses ne sont pas passés par la voie italienne n'ont pas été traduits par Constantin l'Africain alors ce mouvement de traduction par sa branche italienne par sa branche espagnole a permis le transfert à l'occident médiéval de l'essentiel des connaissances médicales arabes y compris de la circulation sanguine mais malheureusement la circulation sanguine qui va passer à ce moment là en occident est dans la version erronée d'Avicenne copiée sur Galien et non pas celle de Benelnafis pourquoi ce n'est pas celle de Benelnafis parce que là on est encore au 11e 12e siècle les mouvements de traduction alors que la découverte de Benelnafis elle est du 13e siècle donc elle est postérieure au mouvement de traduction et au 13e siècle les occidentaux se sont désintéressés de la science arabe pour commencer leur propre aventure scientifique l'autre grande conséquence de ce mouvement de traduction a été le retour d'Aristote en occident et avec lui ses oeuvres logiques son oeuvre logique qui va s'aimer les bases de la rationalité indispensables à la pensée scientifique et comme l'a écrit Jacques Le Goff si cette matière greco-arabe a connu son premier traitement en Italie du Sud et en Espagne son incorporation au mental occidental s'est faite dans cette région d'Ile-de-France où à l'ombre des cathédrales existaient des écoles théologiques qui foisonnaient de clercs religieux et la découverte de la logique d'Aristote va exciter ces clercs religieux qui vont chercher à appliquer les lois de la logique à la révélation et à concilier la raison et la religion ce moment très important dans l'histoire des idées a coïncidé avec la construction de la cathédrale de Chartres Chartres est un livre en pierre ouverte qui garde toujours les traces de cette époque et on peut toujours observer sur la façade royale de cette cathédrale très chrétienne des personnages païens Aristote et Pythagore qui sont là sculptés au même titre que les pères de l'église mieux encore quand on rentre à l'intérieur de cette cathédrale on voit un vitrail avec un petit bonhomme porté par un plus grand on se dit le peintre s'est trompé dans les tailles mais en fait c'est une illustration de la phrase d'un grand maître chartrain de l'époque Bernard de Chartres qui a écrit nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants nous voyons ainsi davantage et plus loin qu'eux non parce que notre vue est plus aiguë ou notre taille est plus haute mais parce qu'ils nous portent en l'air et nous élèvent de leur taille gigantesque c'est un moment où le christianisme va changer de visage après avoir rejeté la science grecque jugée païenne à ses débuts va se renouer en ce 11e 12e siècle avec tous les héritages qui ont précédé et notamment avec l'héritage grec ancien 13e siècle boum démographique beaucoup de monde dans l'occident donc les gens se rassemblent ça donne des villes et à l'image des artisans qui s'organisent en corporations les maîtres et élèves s'organisent en universitas et cette université du Moyen-Âge va servir de caisse de résonance aux traductions y compris aux idées de la circulation sanguine qui seront diffusées qui étaient jusque là réservées à un petit milieu de clerc religieux mais l'université va les diffuser au grand public mais malheureusement elle va les diffuser toujours dans la version erronée d'Avicenne copiée sur Galien et non pas celle d'Ebnennafis suite à leurs 3 siècles qu'on peut qualifier de stériles aucune avancée dans la connaissance de la circulation sanguine ni d'ailleurs dans aucun autre domaine de la science parce que pendant ces 3 siècles on va estimer que comme le monothéisme a ses prophètes la science a aussi les siens et ça va être Hippocrate et Galien pour la médecine Euclide pour les mathématiques Ptolémée pour l'astronomie Platon et Aristote et toute la démarche scientifique va consister d'aller chercher le savoir dans les livres des anciens et non dans l'observation et l'expérimentation et même quand on va disséquer parce qu'on a commencé à disséquer à partir du début du 14e siècle on dissèque non pas pour regarder le cadavre mais pour comprendre le livre le livre de Galien et comme vous le voyez sur cette illustration il y a eu le grand maître le magistère qui était là en haut de sa chair en train de psalmodier le livre de Galien plus bas il y avait un chirurgien qui était en fait un barbier un vulgaire barbier qui charcutait le cadavre sans comprendre ce qu'il était en train de faire c'est le prosector et là on voit l'ostenteur qui montre les structures l'ensemble ressemble à une séance théologique aucune avancée ne peut être espérée d'une telle démarche et cette démarche va durer jusqu'au 16e siècle jusqu'à l'arrivée d'un personnage important André Vézal qui va publier La Fabrica et dans ce livre d'anatomie il corrige Galien sur 250 points sauf sur la perméabilité du septum interventriculaire donc lui aussi il reprend cette erreur même si dans la deuxième édition de La Fabrica il émet certains doutes en disant on ne peut pas enseigner à la légère ce point mais surtout Vézal nous donne une nouvelle méthode de travail il demande au grand maître qu'il va résumer sur la couverture de son livre il demande au grand maître le magistère de venir par lui-même ouvrir le cadavre à la place du prosector commenter à la place du magistère et montrer à la place de l'ostenteur faisant à lui seul les trois fonctions d'antan il met le prosector et l'ostenteur sous la table réduit à un rôle subalterne celui de lui aiguiser l'escalpel il met à sa droite les deux personnages à qui il doit la réussite de son livre le Titien parce que c'est l'atelier du Titien qui a fait les illustrations de La Fabrica où on voit des squelettes comme animés de vie dans des postures mélancoliques et à côté du Titien le juge Marc Antonio Contarini qui poussait sa complaisance jusqu'à régler la date d'exécution des condamnés à mort en fonction des besoins de Vézal en cadavre donc c'était le fournisseur de cadavres à partir de là la dissection n'est plus un commentaire de livre de Galien mais devient une autopsie au sens littéral du terme c'est à dire regardez pas soi-même et comme vous le voyez sur ce tableau de Rembrandt tous les regards convergent vers le champ de dissection alors en 1543 Vézal publie La Fabrica et corrige Galien sur 250 points 1543 aussi Copernic publie son livre Revolutionibus Orbitum Celestum et corrige Ptolémée sur l'héliocentris la même année ce n'est pas un hasard parce que pendant ce milieu au milieu de ce 16ème siècle quelque chose va se passer ça va être le siècle des grandes découvertes quelque chose va se passer dans la tête de l'Occident où on va rejeter toutes les autorités anciennes dans le domaine scientifique mais aussi dans le domaine religieux et c'est l'époque où Luther et Calvin vont contester l'autorité papale alors nous voilà donc au milieu de 16ème siècle soit 14 siècles après Galien et on continue toujours à répéter la circulation sanguine de Galien comme on l'a vu Avicenne n'a fait que copier le maître grec c'est la circulation sanguine d'Avicenne qui passe en Occident et non pas celle de l'Ennafis suivie de 3 siècles où rien ne se produit jusqu'au 16ème siècle et jusqu'à Vézal et même le grand Vézal ne l'a pas corrigé mais le grand Vézal nous a donné quand même une méthode de travail à partir de là les choses vont avancer très vite moins de 10 ans après la fabrica un camarade de dissection de Vézal Michel Servet un espagnol va publier pour la première fois en Occident la petite circulation sanguine dans un livre de théologie Christianismi Restituo 6 ans plus tard un autre médecin un italien celui-là publie cette même petite circulation sanguine dans une oeuvre posthume la Dere Anatomica et dans les siècles qui vont suivre on va s'interroger à qui revient le mérite d'avoir publié pour la première fois en Occident la petite circulation sanguine est Servet S.Colombo et voilà qu'en 1924 un médecin égyptien découvre à la bibliothèque nationale de Prusse le manuscrit d'Ebden Nafis et il y a un orientaliste allemand qui a montré que ces idées d'Ebden Nafis étaient connues à Padoue au 16e siècle mais en réalité aucune traduction latine de la circulation sanguine d'Ebden Nafis n'a été retrouvée et cette hypothèse est à prendre en circonspection le plus probable c'est que l'état de la science en Occident atteint un tel niveau que cette erreur grossière ne peut plus échapper à des médecins qui ont appris à regarder avec leurs yeux alors vous connaissez maintenant l'histoire de la circulation sanguine je vais vous présenter les personnages d'abord Michel Servet il est né en 1509 en Espagne il fait des études de médecine à Paris où il va exceller en atomie mais ce qui intéressait Michel Servet c'était ni la médecine ni l'anatomie ce qui l'intéressait Michel Servet c'est la théologie et à l'heure où Luther et Calvin vont réformer l'église lui il veut carrément réformer le christianisme il reprend une hérésie ancienne l'hérésie arienne et il va la publier dans un livre intitulé Christianisme ni restitue alors ce qui fait l'intérêt de ce livre de théologie dans l'histoire de la médecine et pourquoi on en parle ici ce sont en fait trois pages de la page 169 à la page 171 où Michel Servet pour les besoins de sa démonstration théologique décrit la petite circulation sanguine il dit l'âme est dans le sang pour comprendre comment l'esprit saint s'introduit dans la matière humaine il faut d'abord comprendre comment le sang circule dans l'organisme mais Michel Servet c'était surtout un psychorigide un illuminé il réussit à réunir contre lui et l'inquisition catholique et les calvinistes il arrive à échapper à l'inquisition en France mais ne trouve pas un meilleur moyen que d'aller se pointer au prêche de Calvin à Genève là il est reconnu arrêté jugé condamné et brûlé à feu vif à Champel près de Genève on le brûle et ses livres avec lui mais une main mystérieuse a retiré trois exemplaires du bûcher dont un se trouve toujours à la bibliothèque nationale de Paris avec les traces de flammes dessus alors inutile de vous dire que cette affaire a eu à l'époque un grand retentissement et un autre réformé Sébastien Castellion s'est dressé contre Calvin en lui disant brûler un homme pour une idée cela ne s'appelle pas défendre une doctrine mais commettre un homicide et Stéphane Zweig a fait un magnifique livre conscience contre violence où il met en opposition Castellion et Calvin autour du cas de Michel Servet avec Léaldo Colombo on change complètement de registre là on n'est plus du tout dans la théologie c'était un médecin un grand chirurgien successeur de Vézal à la chaire d'anatomie de Padoue après sa mort ses enfants vont publier un livre intitulé La Dere Anatomica qui reprend tout l'enseignement qu'il faisait de son vivant sur la circulation sanguine mais à la différence de Michel Servet Réaldo Colombo nous donne toutes les expériences de vivisection qui l'ont conduite à faire ces constatations c'était devant un parterre de Notable il arrivait sur des animaux il fait de la vivisection vivant il coupe la veine pulmonaire il coupe la veine pulmonaire et il montre qu'il y a du sang dedans il se moque de Galien qui disait qu'il y avait de l'air et des vapeurs après la petite circulation sanguine vient le tour de la grande circulation sanguine qui sera décrite par l'anglais William Harvey mais avant de vous parler d'Harvey un petit mot sur deux de ses prédécesseurs d'abord ces alpinots qui le premier a eu l'idée de la circulation du sang mais c'était une circulation sanguine complètement fantaisiste où le sang se retirait le jour vers la périphérie revenait la nuit vers le coeur il expliquait ainsi l'état d'éveil et de sommeil et le second personnage c'est Fabricio d'Aquapandante grand maître d'anatomie comparé à Padoue qui va décrire parfaitement le sens d'ouverture des valvules veineuses mais toujours inféodé à Galien il continuait à croire que le sang allait dans les veines vers la périphérie il donnait une explication à ces valvules veineuses en disant elles sont là pour éviter l'écoulement torrentiel du sang dans les veines et c'est son élève William Harvey qui va relever l'erreur de son maître et c'est sur cette intuition qu'il décrira la grande circulation sanguine comme il le dira à la fin de sa vie alors William Harvey est né en 1578 dans le Quinte il fait des études de médecine à Cambridge puis à Padoue à Padoue il va côtoyer deux géants de la science Galiléo Galiléé qui dans la pièce à côté pratiquait la quantification en physique et Fabricio d'Aquapandante qui va l'initier à l'anatomie comparée entre les espèces ce qui va se révéler être très utile pour lui pour faire sa découverte après deux années passées à Padoue il rentre à Londres il est nommé médecin à l'hôpital Saint-Barthélemy chercheur et enseignant au collège des médecins de Londres et c'est au cours de ses leçons du 16, 17 et 18 avril 1616 qu'il décrit toutes les en fait c'est une dissection sur quatre jours et qui tombe souvent après le carême après Pâques donc il va décrire toutes les modalités de la circulation du sang dans l'organisme sa grande réputation lui vaut de devenir le médecin attitré du roi Charles Ier il accompagne le roi pendant les dix ans de la guerre civile et après l'exécution du roi il revient à Londres pour mener une vie discrète sous la dictature de Cromwell où il aura toujours l'élégance morale de se proclamer de son roi alors ses idées sur la circulation sanguine il va les publier dans un livre intitulé Exercitation Anatomica Domoticordis et Sanguinis in Animabilis donc il va sortir en 1628 voilà donc c'est un petit livre par sa taille mais qui est un chef d'oeuvre de construction intellectuelle au cours de ses pages William Harvey sans le savoir applique la méthode expérimentale il commence par observer il raisonne il réfléchit il fait des hypothèses qu'il vient valider par des expériences et introduit pour la première fois la quantification en médecine donc il est vraiment émouvant de penser que toute la cardiologie moderne et les avancées thérapeutiques qu'on connait aujourd'hui reposent sur un minuscule livre d'un format qu'on peut facilement glisser dans la poche d'une veste 72 pages réparties en 17 chapitres alors dans le premier chapitre William Harvey nous explique les raisons qui l'ont poussé à s'intéresser à ce sujet en disant que rien de consistant n'a été écrit jusque là sur la circulation sanguine et ça on peut le croire et après il nous présente les difficultés qu'il a rencontrées pour faire sa découverte et lui j'ai vu tout de suite que la question était ardue et hérissée de difficultés en sorte que je pensais presque comme fracastor que le mouvement du coeur n'était connu que de Dieu seul en effet la rapidité du mouvement cardiaque ne permet pas de distinguer comment se fait la systole comment se fait la diastole à quel moment il y a dilatation ou construction chez beaucoup d'animaux en un clin d'oeil comme un éclair le coeur apparaît puis se dérobe à la vue dans le deuxième chapitre il balaye une première erreur qui traîne depuis l'antiquité c'est que on pensait que le coeur était actif en diastole que c'est là en se dilatant qu'il va aspirer attirer le sang et Harvey va montrer que c'est l'inverse qui se produit que le coeur est actif en diastole et c'est là en se contractant qu'il va éjecter le sang pour cela il fait une expérience simple il prend des mammifères inférieurs dont le coeur est plus lent plus transparent donc plus facile à décoder et là il va regarder et voir que quand le coeur est actif il devient pâle donc s'il est pâle c'est qu'il y a moins de sang dedans donc c'est la systole donc il est actif en systole dans le troisième chapitre il balaye une deuxième erreur qui traîne depuis l'antiquité c'est qu'on pensait que les artères se dilataient d'une façon active pour attirer le sang et Harvey va montrer que c'est l'inverse qui se passe les artères se dilatent d'une façon passive suite à l'éjection du ventricule gauche pour cela une expérience simple il fait une plaie d'artériotomie il voit que le jet du sang dans les artères est concomitant de la systole ventriculaire une fois démontrée la fonction pompe du coeur il s'attaque au circuit de la circulation qu'il va diviser en trois sections différentes la première c'est le passage du sang de la veine cave à la horte à travers le coeur et les poumons la deuxième c'est le passage du sang de l'artère aux veines à travers les capillaires et la troisième c'est le retour du sang par les veines au coeur il nous dit ça c'est des hypothèses moi je pense que ça se passe comme ça et maintenant je vais vous le démontrer que c'est ainsi et tant que je ne voulais pas démontrer tout ce que je vous raconte ne vaut rien et donc c'est là la différence avec Galien parce que Galien aussi c'était un homme logique on a vu il a été formé dans les écoles de logique il a fait un système parfaitement logique mais au lieu de venir valider ces hypothèses par des expériences il les impose avec un principe d'autorité alors première hypothèse c'est que la rationalité est la base de la pensée scientifique mais la rationalité à elle celle ne suffit pas il faut que les hypothèses soient validées par les expériences et le troisième étage de la pensée scientifique étant la quantification alors première hypothèse il nous dit moi je pense que le sang va de la veine cave à la horte à travers le coeur et les poumons et pour vous le démontrer ça va être très difficile parce qu'il y a le coeur il y a les poumons il y a les quatre veines pulmonaires les deux veines caves l'aorte l'artère pulmonaire tout est enchevêtré on ne sait pas qui conduit quoi et comment le sang circule dans tout ça après il a une idée lumineuse c'est d'effacer le poumon et de se concentrer uniquement sur le coeur et ses vaisseaux fort de sa culture d'anatomie comparée à quise chez Aquabandante il va chercher son modèle chez les mammifères qui n'ont pas chez les animaux qui n'ont pas de poumon qui d'ailleurs n'ont pas qui n'ont pas d'ailleurs de ventricule droit parce que le rôle du ventricule droit c'est d'envoyer le sang dans les poumons donc pas de poumon pas de ventricule droit c'est des animaux qui ont une cavité unique avec deux vaisseaux donc là le modèle devient très simplifié il clampe la veine il voit que le sang que le coeur devient pâle pâle avant de s'arrêter il dit c'est le vaisseau c'est le vaisseau d'alimentation il clampe l'artère il voit que le coeur devient rouge avant de s'arrêter il dit c'est le vaisseau de sortie et là il pose son postulat il dit le sang passe de la veine à l'artère à travers le coeur et il nous dit ce postulat est vrai dans toute la création n'allez pas croire que la nature fait les choses au hasard il y a des règles et ces règles elle les respecte partout et donc il va chercher son modèle chez l'être humain quel est l'être humain qui n'a pas de poumon vous connaissez un être humain qui n'a pas de poumon c'est le fœtus pendant la vie fœtale le sang est oxygéné par le placenta donc les poumons ne marchent pas le sang oxygéné par le placenta arrive par la veine cave au niveau de l'orette droite et là elle est divisée en deux parties une grande partie qui passe par le trou de botale la cavité gauche aorte et l'autre partie passe par les cavités droites l'artère pulmonaire la déviation que représente le canal artériel et puis après l'aorte donc le postulat est validé le sang va de la veine cave à l'aorte à travers le cœur mais à la naissance donc il constate ça en disséquant anatomiquement donc là le trou de botale est fermé le canal artériel est fermé donc cette masse sanguine qui est dans les cavités droites il faut que l'aille dans l'aorte comment elle est dans l'aorte il ne lui reste qu'une seule sortie possible c'est l'artère pulmonaire et là il nous dit n'allez pas chercher des trous au niveau du septum interventriculaire ils n'existent pas et même si elles existent elles sont tellement minuscules ça ne peut pas expliquer le passage d'une telle masse de sang quantité de sang alors que vous avez devant vous une autoroute qui est l'artère pulmonaire donc l'artère pulmonaire on est dans les poumons il faut maintenant qu'on aille dans l'aorte il reconstitue le chemin à l'envers l'aorte se connecte avec le ventricule gauche ventricule gauche oreillette gauche et là il trouve que l'oreillette gauche connecte par les veines pulmonaires avec les poumons et donc il arrive d'une façon très élégante à décrire la petite circulation sanguine qui a été décrite avant lui par Réaldo Colombo à qui il rend hommage il ne parle pas de Michel Servais il ne parle pas d'Abdel Nafis donc apparemment il n'est pas au courant des travaux de ces deux auteurs parce que la circulation sanguine d'Abdel Nafis n'est pas passée en Occident comme on l'a vu tout à l'heure et celle de Michel Servais était marquée de saut de l'hérésie donc il a eu peu de diffusion à l'époque alors maintenant Harvey nous dit si je suis arrivé à vous convaincre que le sang va de la veine à l'aorte de la veine cave à l'aorte à travers le coeur et les poumons vous êtes obligé obligé d'admettre que le sang revient de l'aorte vers la veine cave parce que si le sang ne revient pas donc c'est le raisonnement par l'absurde il dit si le sang ne revient pas on va se retrouver avec une veine cave qui se collabe qui se vide et une aorte qui va gonfler gonfler jusqu'à exploser mais il y a des gens dans la salle qui vont me dire oui mais les anciens n'ont jamais dit que le sang va dans l'aorte et reste dans l'aorte les anciens pensaient que le sang va dans l'aorte vers la périphérie comme dans les veines pour se consommer et disparaître donc il y avait une source inépuisable de sang au niveau du foie et le foie au niveau du foie du sang et ce sang fabriqué va disparaître en périphérie et Harvey va vous montrer l'absurdité d'une telle hypothèse il vous dit pour cela regardez l'orifice aortique alors cet orifice aortique on le sait depuis ses alpinots il s'ouvre pour laisser passer le sang il se ferme pour éviter que le sang revienne en arrière et ça le mérite revient à ses alpinots de l'avoir démontré mais comme vous connaissez maintenant Harvey il ne va pas copier ses alpinots il va valider lui-même par des expériences donc il fait une expérience simple pour valider ce point pour cela il met un tube dans l'aorte on va le voir il met un autre tube dans la veine pulmonaire qu'il va pousser jusqu'au ventricule gauche donc il y a un tube dans le ventricule gauche un tube dans l'aorte dans le tube aortique et l'autre dans le ventricule gauche et là il va ajouter un liquide dans le tube aortique on voit que le niveau de liquide s'élève donc il n'y a pas de passage de l'aorte vers le ventricule gauche donc l'orifice aortique est imperméable dans ce sens mais si on met le liquide dans l'autre tube qui est dans le ventricule gauche ben là ça va monter par vase communiquant dans les deux tubes montrant ainsi que le sang passe dans l'orifice aortique vers l'aorte mais ne revient pas en arrière et donc là on est au centre de sa démonstration de la circulation du sang il nous dit regardez cet orifice aortique si à chaque contraction il y a une petite quantité de sang qui passe dans l'aorte au bout d'une minute il y a 60 à 80 c'est la fréquence cardiaque au bout d'une heure il y a 60 par 60 on est à 3600 4000 au bout de 24 heures on est à 100 000 100 000 fois plus même si c'est des petites quantités ça fait des quantités énormes bien au delà de tout ce qu'on a mangé bien au delà de toute la contenance du corps humain d'où ça vient tout ce sang ça ne peut être que le même qui repasse à chaque fois au niveau de l'orifice aortique alors lui bon il minimise exprès pour nous convaincre une petite quantité de sang mais en fait il sait très bien de quoi il s'agit parce qu'il a pesé le sang qui sort à chaque fois du ventricule gauche il a pesé la quantité de sang qui sort à chaque fois du ventricule gauche avec une autre il a introduit du liquide dans le ventricule gauche il l'a rempli donc il a une idée très précise du volume télédiastolique du ventricule gauche et là on retrouve ce que je viens de vous dire c'est qu'en moins d'une demi-heure la pompe cardiaque elle est capable de pomper tout l'équivalent de la contenance du corps humain et un peu plus comment le voir ça remplit même un seau à côté voilà donc maintenant il va passer à la deuxième hypothèse il dit moi je pense que le sang va des artères aux veines et pour vous le démontrer je vais faire l'expérience suivante je vais mettre un garrot très serré à la manière des amputations au niveau de l'avant-bras au niveau du bras et donc là je coupe l'artère je coupe la veine tout est plat il n'y a pas de sang qui passe je desserre ce garrot je le transforme en ligature lâche à la manière des saignées je continue à comprimer la veine mais je libère l'artère si mon hypothèse est vraie si vraiment le sang passe des artères aux veines en faisant cette manœuvre le réseau veineux va gonfler puisque le sang arrive par les artères mais ne peut pas revenir par les veines donc il y a une turgescence veineuse et si en passant d'une ligature serrée à une ligature lâche il y a une turgescence veineuse qui apparaît c'est que mon hypothèse est vraie alors voilà sur le vivant une vivo on voit le il repère l'artère humérale il met la ligature serrée à la manière des amputations donc il coupe l'artère il coupe la veine tout est plat il valide bien qu'il n'y a rien qui passe au niveau du peau humérale il relâche la ligature donc il la transforme en ligature lâche à la manière des saignées et là on va observer l'avant-bras si le réseau veineux gonfle c'est qu'il y a un passage des artères aux veines donc on commence à avoir la turgescence veineuse avec une hyperémie alors il y a une façon plus simple chez l'animal bien sûr donc des expériences de vivisexion là il ligature pour connaître le sens de circulation dans l'artère et la veine il ligature la veine c'est très simple il la sectionne côté racine du membre donc il voit qu'il y a peu de sang qui vient il la sectionne côté périphérique il y a beaucoup de sang qui vient donc le sang dans les veines va de la périphérie vers la racine du membre pareil dans l'artère il ligature l'artère il la sectionne côté périphérique et il y a peu de sang qui vient mais quand il va la sectionner côté racine du membre le sang va jaillir donc le sang va dans l'artère de la racine du membre vers la périphérie dans la veine de la périphérie vers la racine du membre et comme il a montré que le sang circule donc le sang est obligé d'aller des artères aux veines par des anastomoses c'est-à-dire les capillaires ils ne pouvaient pas les voir parce qu'ils étaient invisibles à l'œil nu il a fallu attendre 33 ans plus tard pour les mettre en évidence au microscope et quand on va les mettre au microscope ça va valider l'ensemble du modèle donc la démarche est intéressante ça ressemble à ce qu'on a vu tout récemment en physique quantique où on fait un modèle on cherche une particule le boson de X on finit par le trouver une fois qu'on le trouve ça valide l'ensemble de l'hypothèse alors troisième hypothèse retour du sang par les veines au cœur bon ça il l'a largement démontré mais le connaissant il va encore vous multiplier les expériences là il va se baser sur les valvules veineuses de son maître aquapendante qu'on voit ici donc il va faire une série d'expériences basées sur ces valvules veineuses qu'on voit là comme des nîmes de pigeons bon il y a une façon très simple pour montrer le sens de la circulation que ces valvules imposent au sang de circuler dans une seule direction au niveau dans un seul sens au niveau des veines c'est d'introduire une tige vers la périphérie donc il pousse la tige il voit qu'elle vient buter elle bute donc si la tige bute c'est pas la colonne sanguine qui va pouvoir passer donc il bute au niveau de la valvule mais s'il l'introduit dans l'autre sens on va voir qu'elle va avancer sans résistance donc les valvules veineuses imposent au sang un seul sens de circulation dans la veine on voit les valvules veineuses le long du trajet veineux donc là il met une ligature lâche pour faire pour voir le réseau veineux et il repère l'emplacement de ces valvules de l'extérieur au niveau de ces nodosités il va masser la veine vers la périphérie et on va voir que la colonne sanguine va venir buter au niveau de la veine de la valvule veineuse alors on voit ce petit gonflement qui apparaît c'est le sang qui vient buter au niveau de la valvule veineuse ça va être plus clair au niveau de l'avant-bras quand il va refaire la même chose au niveau de l'avant-bras là il va masser la veine et on va voir l'arrêt brutal du sang au niveau de la valvule veineuse voilà donc ça s'arrête donc tout est prêt pour que dans le chapitre 14 qui est un chapitre très court William Harvey décrit toutes les modalités de la circulation du sang dans l'organisme et pour dans le chapitre 15 16 et 17 il procède par déduction le raisonnement par déduction qui consiste à dire voilà je vous propose un modèle de la circulation il est vrai parce que ça permet d'expliquer certaines choses qu'on voit dans la vie de tous les jours par exemple quand il y a une morsure d'un serpent la toxine est déposée à un endroit très précis alors que son effet va diffuser à l'ensemble de l'organisme en thérapeutique quand on applique le traitement à un endroit précis son effet aussi va diffuser à l'ensemble de l'organisme avec cette découverte William Harvey vient à son insu de bouleverser notre conception du corps humain parce que qu'est-ce qu'il a montré William Harvey et bien tout simplement il a montré que le système cardiovasculaire n'est qu'une affaire de plomberie une pompe qui envoie le sang en circuit fermé dans l'organisme et qu'il ne s'agit ni d'âmes ni de forces mystiques qui poussent le sang dans les artères et les veines comme on le pensait jusque là à partir de là Harvey apparaît à la physiologie ce qu'est Galilée est à la physique vous pouvez comprendre donc la véhémence de réaction que cette découverte va susciter Harvey est traité de charlatan la circulation est jugée paradoxale inutile fausse impossible inintelligible absurde et nuisible à la vie de l'homme et pourtant et pourtant tout dans ce livre est vrai il n'y a qu'une seule erreur elle s'est glissée dans le chapitre 15 où malgré qu'il a très bien démontré que le ventricule gauche est une pompe il continue à parler de la chaleur innée ils étaient obsédés par cette chaleur innée et cette erreur il va la corriger quelques années plus tard dans sa deuxième lettre à Riolan alors qui est Jean Riolan c'est lui qui va nous le dire c'était un habile médecin un professeur royal d'anatomie et de botanique savant à la faculté de Paris à l'université de Paris savant doyen de cette université et médecin en chef de la reine mère de l'813 mais surtout Jean Riolan était un fervent opposant à la circulation sanguine et les échanges entre les deux hommes vont commencer d'une façon assez civile comme vous venez de le voir mais très vite ça va dégénérer Harvey en parlant de Riolan dit on ne peut empêcher les chiens d'aboyer ou de vomir leurs crapules et Riolan en s'adressant à Harvey dit je loue ta découverte personnelle de la circulation mais avec ton indulgence je dirais que tu proposes de nombreuses sottises et de nombreuses erreurs plus loin il s'étend que tant d'inepties aient pu être énoncées par Harvey la conclusion de l'exercitation est ridicule pendant 33 ans les circulateurs qui suivaient Harvey vont s'opposer aux anticirculateurs qui continuaient à suivre Gallien jusqu'à ce qu'un médecin italien de nom de Marcel Lomalpighi met en évidence au microscope les capillaires pulmonaires qui correspondent au raccord artériovéneux imaginé par Harvey donnant ainsi le coup de grâce aux anticirculateurs à partir de là l'affaire échappe complètement au milieu scientifique les politiques s'en mêlent Louis XIV impose l'enseignement de l'anatomie de l'homme suivant la circulation du sang et les dernières découvertes et les milieux littéraires vont ridiculiser les anticirculateurs Molière dans son malade imaginaire et Boileau dans son arrêt burlesque alors la question qui est restée donc tout le monde bien sûr dans le cycle qui vont suivre vont se rallier tous à la circulation sanguine de Harvey mais il restait quand même un point de controverse c'est que Harvey explique que le choc de pointe qu'on perçoit ici il est dû à la contraction systolique du ventricule gauche quand le ventricule gauche se contracte il se dresse et la pointe vient taper contre la paroi il y avait des gens qui disaient non non le choc de pointe est dû à la dilatation diastolique quand il se remplit le ventricule gauche il se dilate il vient taper contre la paroi l'expérience est faite à la fin du 19ème siècle par Jean-Baptiste Chauveau à l'école vétérinaire à Maison Alfort il met des capteurs au niveau de la pointe du coeur des capteurs au niveau de la carotide et il montre que le choc de pointe est concomitant de la pulsion systolique dans la carotide validant ainsi l'hypothèse d'Harvey et pour terminer avec Harvey j'aimerais bien vous lire ce texte du professeur Amberger Jean Amberger a écrit des pages très belles sur la circulation sanguine et en ce qui concerne Harvey il a écrit l'homme qui au moment opportun fit jaillir l'évidence nouvelle en recevra le crédit exclusif et c'est justice car même s'il y découvrait il fallut pour la faire éclore un grain de génie mélange bien dosé de pouvoirs créateurs d'esprits contestataires d'imagination de lucidité de patience expérimentale de rigueur logique et de liberté de penser William Harvey offre un bel exemple de ce génie là alors la question qui se pose maintenant à quoi a servi cette découverte de William Harvey on l'a dit bien sûr au développement de la cardiologie moderne mais à l'époque aux malades de l'époque et bien à pas grand chose parce que les médecins contemporains d'Harvey n'ont pas su n'ont pas pu exploiter cette découverte au service des patients car il leur manquait trois éléments importants il leur manquait la connaissance des pathologies cardiovasculaires il leur manquait l'examen clinique en cardiologie et il leur manquait bien sûr la thérapeutique alors la description des maladies cardiovasculaires va demander au 18ème siècle avec la méthode anatomoclinique qui consiste à relever les symptômes du vivant du malade une fois mort on ouvre le cadavre on regarde la lésion des organes responsables de ces symptômes l'examen clinique en cardiologie se met en place au début du 19ème siècle grâce à l'école de Paris il faut savoir que jusqu'à cette époque l'examen clinique se résumait à la prise du poux à la palpation de la paroi abdominale et à l'examen des urines donc le coeur les poumons qui étaient dans cette cage thoracique échappaient complètement aux mains des médecins et c'est le baron corvizar qui met en place la technique de la palpation et de la percussion thoracique qu'il a prise un autrichien la percussion et la inèque celle de l'auscultation et derrière cette école de Paris il y avait un prince éclairé Napoléon Bonaparte qui a su insuffler la vie à de nombreuses pépinières de sa voix donc au début du 19ème siècle on va palper la pointe du coeur on va écouter le coeur à la fin du 19ème siècle pour la première fois on va voir la silhouette cardiaque grâce à la découverte des rayons X au début du 20ème siècle le cathétérisme cardiaque et l'électrocardiogramme et nous voilà maintenant arrivés dans les années 50 1950 où malgré tout ce savoir cumulé on continue à mourir du coeur comme au Moyen-Âge comme dans l'Antiquité on mourrait seulement en connaissant le nom de sa maladie et c'est à la génération de nos maîtres que revient le mérite d'avoir accompagné cette révolution thérapeutique jeunes internes dans les années 50 ils ont assisté impuissants au ravage de la maladie cardiovasculaire ont vu se mettre en place toute l'armada thérapeutique dont on dispose aujourd'hui alors en deux minutes je vous présente cette révolution thérapeutique pour vous dire que jusqu'à la fin du 19ème siècle il était inconcevable d'intervenir sur le coeur c'était considéré comme une limite aux ambitions humaines au delà de laquelle il est difficile d'y aller et un chirurgien célèbre à l'époque a averti ses collègues en disant quiconque tentera d'intervenir sur le coeur échouera et perdra l'estime de ses collègues pourquoi cette réflexion parce que pour intervenir sur le coeur il faut l'arrêter or un arrêt cardiaque prolongé entraîne des résions cérébrales irréversibles et la solution fut trouvée par Richard Dowell qui était anesthésiste dans le Minnesota dans les services de Welton-Lillayé donc il va mettre en place la circulation extra-corporelle à partir de là on peut arrêter le coeur et travailler dessus les premiers bénéficiaires ce sont les cardiopathies congénitales plus les valvulaires 1960 premier remplacement valvulaire aortique par Dwight Harkin 1961 premier remplacement valvulaire mitral par Albert Starr 1967 première transplantation cardiaque par Christian Barnard mais en se basant sur les travaux de Norman Chamway qui a tout fait chez l'animal mais il n'a pas osé passer chez l'homme donc il a été doublé par Christian Barnard 1967 c'est le premier pontage aorto-coronaire par René Favaloro à la Cleveland Clinic aux Etats-Unis 1977 une autre révolution celle des angioplasties coronaires par Andreas Grenzing un réfugié d'Allemagne de l'Est travaillant dans les sous-sols d'une clinique à Zurich 1986 pose du premier stint coronaire par Jacques Puel à Toulouse bouleversant ainsi la prise en charge de la maladie coronaire premier tueur en Occident comme vous le voyez bien ces idées de la circulation sanguine ont transité dans des espaces mentaux très différents le même livre a été traduit du grec au syriac à l'arabe à l'hébreu au castillan au latin et plus tard au français à l'anglais cette découverte a été l'oeuvre de médecins et de savants appartenant à des horizons très divers du panthéisme grec et hindou au monothéisme juif, chrétien et musulman et à l'heure où certains parlent de choc des cultures c'est un exemple éclatant de l'importance des dialogues des cultures qui dans le cas présent a permis à l'humanité de se doter d'une arme thérapeutique majeure la cardiologie lui permettant de faire reculer la mort et la maladie et je termine par ce tableau de Giorgioni qui représente les trois âges de la philosophie spéculative le temps grec Aristote le temps arabe Averroes et l'humanisme latin renaissance trois chaînes de savoir trois géants de civilisation qui se sont partagés la Méditerranée et qui se sont transmis la flamme du savoir merci Applaudissements 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 Applaudissements